Première fois que je fais de la pâte à modeler. Nous avons un invité de marque. J'ai nommé ici présent Tom, qui va nous expliquer comment faire de la pâte à modeler maison. N'est-ce pas Tom ? Oui, en fait là, on va la faire moquer. Là on va prendre, on va la mettre dans les bottes. 4, 2, 3, 4. On attend un petit peu, étape par étape, d'accord ? Oui. Tom, tu es accompagnée de ta maman, Alexandra. Je vais aider Tom un petit peu. Je vais être son assistante. Coach Tom, on a besoin de quoi pour faire de la pâte à modeler ? De la farine, de l'accarbonate, de l'eau, du sel, de l'huile et bien sûr, de la couleur. Maintenant qu'on a tous ces ingrédients, comment on fait de la pâte à modeler ? Alors, c'est une recette toute simple, comme une recette de gâteau, même encore plus simple. On prend un verre qui va vous servir en fait de doseur. D'accord. Donc il faut un verre et demi de farine. Ensuite, c'est un demi-verre de bicarbonate et un demi-verre de sel. On va commencer par le bicarbonate. C'est moi qui verse. Après le bicarbonate, on prend du sel ? Oui. Que je fasse un peu quelque chose. Quel est l'intérêt de faire sa pâte à modeler maison ? Alors déjà, ça permet d'avoir une activité avec son enfant. En plus, il y a du pétrole. Ce que veut dire Tom, c'est que dans la pâte à modeler, il y a souvent du kérosène qui est un dérivé du pétrole. Au moins là, c'est des produits naturels. Vous les faites vous-même et puis ça se conserve un peu plus de deux mois au réfrigérateur. C'est bon Tom, vas-y. T'aimes le sel Tom ? Bon, au moins ça prouve qu'il n'y a rien de nocif dans cette pâte à modeler. Alors, je récapitule. On a mis de la farine, on a mis du bicarbonate, on a mis du sel. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on va mettre un verre d'eau. D'accord. D'eau chaude, du coup, on va la faire chauffer. Eau chaude, ça peut être de l'eau du robinet chaude ? De l'eau tiède, oui, oui. Je reviens, je vais la faire chauffer. Tu veux goûter ? Non. L'avant-dernier ingrédient, une cuillère à café d'huile. L'huile, c'est pour quoi ? C'est pour qu'elle soit plus élastique, la pâte à modeler. D'accord. Donc là, c'est un peu gluant, mais c'est normal. On va rajouter après petit à petit de la farine ou de l'eau selon la consistance. On va ranger un peu la table pour pouvoir vous montrer la pâte. Alors maintenant qu'on a ce mélange, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre en fait, on va faire trois ou quatre boules pour pouvoir faire des couleurs différentes. Et là, on va faire travailler Mathilde parce qu'on va lui donner aussi une boule à réaliser. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux mélanger ? Oui. Ah oui, j'en ai plein avec toi. Je t'aide à mélanger. Tu veux mélanger avec moi ? Oui. Je suis très fière de ma pâte à modeler bleu. C'est pour nous, hein ? Où ça colle ? Je pense qu'il faut qu'on remette de la farine, non ? Oui. Dès que ça colle, tu remets de la farine ? Oui. Moi aussi, ça colle. Allez. On est sur des tons pastels. Bon, c'est déjà une activité en soi, en fait, de faire de la pâte à modeler. Après avoir fait de la pâte à modeler, est-ce qu'on a vraiment l'énergie de faire des petits bonhommes en pâte à modeler ? Oui. Comment on sait que la pâte à modeler est prête ? Quand vraiment ça fait une boule, comme ça, qui n'est plus collante, vous voyez, on n'a plus rien sur les mains. Et maintenant, en fait, elle ressemble à une pâte à modeler du commerce. Je peux écrabouiller ? Attends, on va le remettre. On remet sa tête. On remet sa tête. On le remet là. On t'a vu son chapeau ? Il est bientôt avec moi. Alors, avec Tom, on s'est fait un petit concours de pâte à modeler. À vous de juger quelle est la meilleure création. C'est celle-là la meilleure création. C'est celle-là. Bon, c'est celle-là. Bon, je vous laisse juger dans les commentaires. N'hésitez pas. Et puis, voilà. À bientôt. T'es prêt à être moi ? Oh, ma création. Voilà. Voilà ce qu'il reste de ma pâte à modeler. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Maman, regarde tout ce qu'il reste de son bonhomme. Sous-titrage Société Radio-Canada